Une délinquance à grande échelle qui s'est adaptée à la mondialisation et surtout qui maîtrise parfaitement l'outil informatique. Qui sont ces nouveaux criminels ? Quelles sont leurs cibles ? On en parle donc avec nos invités. Fabrice Rizzoli, tout d'abord représentant en France de l'ONG Flair, premier réseau associatif contre le crime organisé. Et vous êtes également l'ancien secrétaire général de l'Observatoire géopolitique des criminalités. Et puis avec nous également Michel Torris, secrétaire général du syndicat France Police. Qui sont les nouveaux criminels ? Eh bien on va voir cela avec nos invités. Fabrice Rizzoli, représentant en France de l'ONG Flair, premier réseau associatif contre le crime organisé. Vous êtes également ancien secrétaire général de l'Observatoire géopolitique des criminalités. Et avec nous également dans 12-14, Michel Torris, secrétaire général du syndicat France Police. Messieurs, bonjour je le disais et bienvenue. 800 000 cartes bancaires piratées l'année dernière en France, c'est ce que dit entre autres ce rapport. C'est plus économique et plus rapide que de voler le sac à main d'une grand-mère finalement Fabrice Rizzoli. Ah oui, la cybercriminalité fait partie des grandes nouvelles tendances du crime organisé. Il y a pas mal de livres qui sortent là-dessus, mais c'est pas non plus les seuls trafics que font le crime organisé. D'ailleurs le rapport là-dessus est très très clair. Il établit une typologie des organisations criminelles. Il balaye le problème de la représentation des criminels étrangers en France, puisqu'il explique très clairement que 80% des infractions du crime organisé sont faites par des organisations criminelles françaises. Et moi je trouve qu'un rapport de la police judiciaire qui écrit ça, il faut absolument s'en servir, car ça balaie d'un revers de main le mythe de l'invasion des criminels étrangers qui viendraient piller notre territoire, même si ça existe, même s'il y a des Roumains, des Bulgares. Qui peut croire que la police judiciaire va laisser ces Bulgares qui viennent jusque dans nos pieux et gorger nos fils et nos compagnies ? Non, c'est pas vrai, la police judiciaire arrive très bien à lutter contre ce type de criminalité. Il y a encore eu une très belle affaire récemment ce week-end. En revanche, ce rapport est extrêmement intéressant aussi pour bien préciser qu'en revanche, tout ce qui concerne cette criminalité organisée française de haut étage bénéficie d'une très grande impunité. Et elle le dit par une phrase très très importante où elle explique que le blanchiment en France est un échec patent et c'est normal. C'est une raison pénale, le magistrat doit prouver le lien entre le bien et la condamnation, c'est assez compliqué à faire. Et donc là, moi, en tant que militant d'une ONG contre le crime organisé, j'insiste sur le fait que la France n'a pas encore, ne s'est pas encore doté des outils modernes que lui demande la Commission européenne pour lutter efficacement contre ce crime organisé puissant. Le banditisme en France aujourd'hui, c'est principalement la drogue, Fabrice Rézoli ? Oui, ça, le premier facteur d'accumulation du capital est la drogue. Mais par contre, je noterais quand même qu'on manque beaucoup de sources transversales, universitaires et scientifiques sur ce phénomène. Car le rapport nous parle du fait que la drogue rapporte un milliard et elle essaye de faire tant bien que mal une estimation. Mais pour le coup, ce n'est pas à la police judiciaire de se taper tout le travail de recherche. Il manque en France un grand observatoire transversal, scientifique, qui met en place, qui met en synergie des économistes, des scientifiques, des journalistes d'investigation qui produisent des rapports comme ils existent en Italie. Et là, on saura vraiment combien rapporte la drogue par rapport à d'autres trafics. Mais une fois encore, le plus important, c'est de bien montrer qu'il existe une impunité sur les criminels les plus puissants. Ils sont français, ils sont corso-marseillais, etc. Là, il y a du travail à faire. Il faut mettre en place une confiscation sans condamnation pénale du propriétaire. Et il faut réutiliser à des fins sociales les biens confisqués. Je vous donne un exemple. Là, vous parlez des réseaux mafieux, finalement, Fabrice Rézoli, c'est ça ? Je parle des... Oui, vous pouvez les appeler les réseaux mafieux, mais si c'est du crime organisé puissant, ça suffit. Vous savez, le débat sur Massia, pas Massia, c'est un débat de journalistes pour cacher du fond. Moi, je vous donne le témoignage d'un magistrat qui nous explique qu'il a saisi des biens en France et en Roumanie, d'accord ? Que la première fois, la Roumanie a réussi à vendre les appartements, mais que la deuxième fois, le crime organisé a fait pression pour que ces biens ne soient pas revendus. C'est pourquoi, en France comme ailleurs, les biens qu'on saisit ne doivent pas être revendus, du moins pas tous, ils doivent revenir à la société civile. En Corse, les biens qui ont été confisqués dans le cadre du cercle Wagram doivent devenir un centre culturel, doivent devenir une université d'été contre la corruption. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on arrivera à impliquer la société civile et à être efficace contre le crime organisé français. Michel Thoris, secrétaire général du syndicat France Police. C'est un travail utile pour le policier que vous êtes, ce zoom, ces détails, ce rapport sur la criminalité organisée en France ? Si vous voulez, le souci, c'est qu'on est dans un pays où on passe son temps à faire des commissions, des rapports, à réfléchir sur les choses, mais où malheureusement on apporte très peu de solutions. Je pense que le discours de M. Rizoli reste quand même assez confus, puisqu'il faut quand même bien se séparer. On va parler de la criminalité organisée qui a été établie dans le champ, on va dire, de la loi Perbène 2, qui regroupe toute une série d'infractions qui va aller du trafic de stupéchiants, en passant par le proxénétisme, en déviant via le terrorisme, aux questions purement, ce que vous évoquez, de fraude à la carte bancaire qui va effectivement passer par des arnaques via l'Internet. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une chose qui s'est mise en place qui s'appelle le Darknet, via le réseau Tor notamment, qui permet un anonymat, une sorte d'anonymat total sur Internet, et qui permet finalement, si vous voulez, notamment en matière de trafic de stupéchiants, une circulation, une fluidité des communications entre acheteurs et vendeurs. Et là, on va être soit simplement du petit dealer qui va utiliser ces moyens-là pour faire son business, ou effectivement des réseaux de criminalité organisés très structurés avec des mafias derrière, qui vont effectivement passer par ces nouveaux outils-là, où effectivement aujourd'hui, il faut être très honnête, la police judiciaire est dépassée sur ces questions-là. Maintenant, sur la question de la confiscation des biens, encore une fois, M. Rizoli parle de l'Union Européenne, mais malheureusement aujourd'hui, l'inefficacité de la police judiciaire et de la justice française est directement liée, si vous voulez, aux questions politiques, où tout simplement l'ensemble des nouvelles lois, des nouveaux règlements qu'on nous impose à nous, policiers, via notamment l'Union Européenne, a tout simplement tué la police judiciaire. On n'a quasiment plus d'indics, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de rémunérer les indics, donc ils doivent être mis dans un fichier, que les relations entre l'officier traitant et l'indic ne doivent pas prendre la forme de chantage, de menaces sous condition, donc en gros, pour faire simple, aujourd'hui, les indics, ils n'ont plus d'intérêt à balancer, et nous, on n'a plus de moyens de pression pour les faire parler. Mais si vous voulez, on sait tirer une balle dans le pied avec toute cette écriture, toute cette volonté, si vous voulez, d'encadrer finalement la police judiciaire, parce que pourquoi ? Parce que derrière, vous avez des gens bien pensants qui sont persuadés que la police judiciaire était corrompue, donc mon Dieu, oh là là, les policiers, il ne faut surtout pas leur laisser d'autonomie, parce qu'ils vont trafiquer, ils vont magouiller. Donc si vous voulez, on a totalement été encadrés, et aujourd'hui, via l'Union Européenne, on a une série de lois qui sont en train de nous tomber dessus, qui nous empêchent tout simplement de faire notre travail, et tout ça, ça sert à qui ? Évidemment, la criminalité organisée. Ça rejoint un peu ce que dit Fabrice Rizoli quand il parle d'impunité, il ne cible pas les policiers, mais le manque de moyens, justement. Ce n'est pas forcément un manque de moyens, si vous voulez, c'est aujourd'hui carcans juridiques qui nous ont été mis véritablement au pied. Quand il parle de confiscation des biens, bien sûr, on y est favorable en termes de confiscation de biens, mais regardez ce qui se passe dans beaucoup de parquets. Vous avez des procureurs aujourd'hui qui ont bien compris l'intérêt, s'ils voulaient taper au portefeuille, et qui vont ordonner dans le cadre des enquêtes judiciaires des saisies patrimoniales. On va saisir des comptes bancaires, on va saisir des voitures, mais quand tout ça, ça passe en juridiction devant la justice, devant les magistrats professionnels en tribunal correctionnel ou cas exceptionnels en cours d'assise, on se retrouve bien souvent avec des juges qui ordonnent la restitution, si vous voulez, des biens saisis, faute de preuve. Donc aujourd'hui, si vous voulez... C'est exactement ce que je propose. Fabrice Rizoli. Oui, c'est exactement ce que je propose, parce que j'ai très clairement dit que l'impunité contre le blanchiment, qui est écrit dans le rapport du SIRASCO, qui est un très bon rapport, c'est le quatrième, il était dû au fait que c'est une confiscation pénale dont le magistrat doit prouver le lien entre l'infraction et le bien, dit autrement que la maison a été achetée avec le trafic de stupéciants. En Italie, on a inventé la confiscation sans condamnation pénale du propriétaire, nous mettons tous les gens sous une association criminelle parce qu'ils se voient, ils font des affaires ensemble, des vidéos, des collaborateurs de justice qui déclarent. Et tout ce petit monde doit justifier devant un tribunal administratif de l'origine légale de ces biens. Et donc on arrive à confisquer 12 milliards d'argent. C'est l'inverse de chez nous. Et c'est totalement l'inverse de chez nous. Et je vais donc dans le sens de l'autre invité. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. Mais une fois que ces biens sont confisqués, le problème c'est que la mentalité française veut qu'on les revende, ils viennent au pot, et après tout, cet argent est parfois très bien utilisé. Je n'ai jamais dit autre chose. En revanche, cela n'implique pas la société civile. Aujourd'hui, quand les biens sont confisqués de manière définitive, ils sont revendus par le domaine. Aujourd'hui, nous avons des appartements à Rennes, nous avons des appartements dans les Hauts-de-Seine. Ces appartements doivent devenir le siège d'association. Et ça n'a rien à voir avec le carcan juridique qu'on impose à la poche judiciaire parce que là, pour le coup, ce sont des recommandations d'une commission parlementaire européenne contre le crime organisé, le blanchiment à la corruption, qui a siégé pendant 18 mois, qui n'oblige personne, mais qui recommande fortement aux États membres de faire ce type de mesures contre le crime organisé pour limiter l'impunité, à la fois contre le blanchiment et pour impliquer la société civile. Je vous jure que ça donne des effets énormes en Italie, là où ça a été mis en place. Je rappelle qu'il y a eu 3 000 assassinats entre 78 et 82, rien que dans la région de Palerme. Aujourd'hui, c'est 8 assassinats mafieux dans la région. 6 000, 5 millions d'habitants. À côté des 30 homicides encore sur 300 000 habitants, 30 homicides, 10 tentatives, 20 impliqués. Depuis 15 ans, il y a quand même une réelle différence. La criminalité organisée en France, selon le rapport Sirasco. On en parle avec nos invités Fabrice Rizoli, représentant en France de l'ONG Flair, et Michel Torris, secrétaire général du syndicat France Police. Michel Torris, quand le rapport Sirasco parle du criminalité qui se professionnalise, de quoi on parle très concrètement ? La professionnalisation, c'est-à-dire que c'est une organisation autour des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des amateurs, on a affaire à des gens tout simplement qui devancent les moyens techniques, clairement, de la police. Moi, c'est dans ce sens-là que j'interprète le terme professionnalisation. Mais vous savez, il faut voir ce problème de la criminalité organisée de manière très générale. Vous avez Roberto Saviano, qui vient de sortir un livre extrêmement précis, Extrapur, qui traite justement de la criminalité organisée en matière notamment de trafic de stupéchiants. Et quand vous le lisez, vous comprenez bien que finalement, c'est la mondialisation, c'est en grande partie l'ouverture des frontières et cette totale liberté, entre guillemets, sur les questions de frontières, de protectionnisme, qui rend possible la criminalité organisée. Aujourd'hui, quand vous êtes trafiquant de stupéchiants, c'est extrêmement facile finalement, depuis les produits producteurs jusqu'aux prix consommateurs, de faire circuler votre marchandise sans pratiquement plus de risque aujourd'hui de vous faire contrôler ou interpeller. Ça veut dire que la libre circulation des personnes et l'espace chingaine ont favorisé cette délinquance pour vous ? C'est une évidence absolue. Et si vous voulez aujourd'hui le système, vous prenez la question des cartes bancaires. Vous vous rendez compte que le préjudice aujourd'hui qui est supporté par les établissements bancaires relativement aux infractions d'escroqueries par rapport aux cartes bleues, donc le piratage des cartes, des numéros, avec des achats frauduleux sur Internet. Malgré tout, comment vous expliquez que les établissements bancaires remborsent le client et ne portent finalement jamais plainte pour ces faits-là ? Tout simplement parce que si vous voulez le coût généré par la fraude par rapport à celui que rapporte réellement la vente, la mise à disposition des services bancaires, le ratio est très favorable pour les établissements bancaires. Donc aujourd'hui, finalement, qui sait qui paye ? C'est l'usager, puisque la banque, même si elle subit une fraude, elle y trouve quand même son compte. Et le réseau criminel qui va au passage prendre sa commission sur ce système-là, il trouve aussi son intérêt. Donc on est véritablement aujourd'hui, si vous voulez, dans un système où il y a peu de gens qui ont réellement envie de lutter contre ce système-là, puisque finalement, tout le monde s'en est plus ou moins accommodé. Et encore une fois, j'insiste, celui qui paye, ça va être la victime, celui qui est fraudé, ou la prostituée qui va être mise sur un trottoir dans telle ou telle grande ville en train de se prostituer pour 20 euros à la chaîne, ou des gens qui vont évidemment se livrer à des actes contre l'État français au travers des cellules terroristes. Vous savez, le lien entre trafic de stupes, terrorisme, entre activités criminelles, notamment les braquages et terrorisme, le lien, il est régulièrement établi par nos services. Aujourd'hui, on a la certitude et on le prouve en termes d'enquête. Je ne dis pas que tous les trafiquants de stupes sont djihadistes, ou tous les braqueurs sont djihadistes, mais il est certain aujourd'hui que vous avez des réseaux djihadistes français. qui se financent et qui s'auto-alimentent via la criminalité organisée et via ce type d'infraction. C'est aujourd'hui une réalité absolue. Mais vous savez, dans le code de procédure pénale, on a créé une infraction qui est très bien sur le papier, qui est l'association de malfaiteurs en vue ou en relation avec une entreprise terroriste, qui est une infraction qui vous permet, avant, si vous voulez, la commission d'un attentat de pouvoir préventivement, si vous voulez, condamner des personnes qui vont suivre un site d'acte, sauf que les tribunaux ne les suivent jamais parce que vous avez des avocats qui vont arriver en disant « Oui, mais il n'y a pas eu de passage à l'acte, la police fantase, mon client n'a rien fait. » Et comme on est malheureusement dans un état extrêmement faible, avec une justice absente, une Union européenne, via ces règles, ces règlements, et au nom des droits de l'homme, si vous voulez, ont totalement bafoué les droits de la victime pour simplement donner toujours plus de droits aux auteurs et aux... On en vient à l'excès de règles, Michel Therese. Je voulais juste entendre, il nous reste une minute, Fabrice Rizoli, sur cette histoire. La mondialisation, Fabrice Rizoli, pardon, oh là là, je l'ai faite, je l'ai faite. La mondialisation a changé le profil des criminels. Mais bien sûr, c'est pour ça que je ne conteste en rien ce rapport du SIRESCO, je le dis, il est riche, il existe depuis 4 ans, il est très bien, il y a des pépites à l'intérieur. La seule petite bémol, c'est que quand on parle de mondialisation et de liberté des échanges des personnes, je dis que les traficants de stupéciants n'ont pas attendu Schengen, les massiots étals américains de la Pizza Connection faisaient des versements swift d'Indonésie dans des banques new-yorkaises et il n'y avait pas l'espace Schengen, il y arrivait déjà, c'est la finance numérique qui a changé ça. En revanche, je dis que c'est le fait qu'il y ait une économie totalement dérégulée, qui là a vraiment été dérégulée depuis 20-25 années, qui a permis toutes ces fraudes dont parle effectivement l'autre intervenant sur notamment les cartes bancaires, etc. Ça rejoint un concept de géopolitique qui fait que le légal produit de l'illégalité. Je l'enseigne à Sciences Po, je suis complètement d'accord, mais une fois encore, comment lutter contre ça ? Si on prend l'exemple de l'association de ma setteur, eh bien, ça n'est pas un bon dispositif. Il existe une association criminelle où on doit condamner les personnes sur le seul fait d'appartenir pour une association criminelle selon trois critères, être en groupe et profiter du lien associatif, utiliser la violence de manière systémique et faire du business légal. C'est le principe de l'association mafieuse en Italie que demande d'appliquer la Commission européenne, y compris en France. Et vous voyez, ce n'est pas du tout bafouer le droit des victimes, mais bien taper sur les trafiquants. Eh bien voilà, il faut réadapter nos lois et nos règles à la nouvelle criminalité. Fabrice Rizoli, merci beaucoup, représentant en France de l'ONG Flair et premier réseau associatif contre le crime organisé. Vous êtes également ancien secrétaire général de l'Observatoire géopolitique des criminalités. On remercie beaucoup également Michel Torris. Sous-titrage MFP.